Mesdames et messieurs, bonjour. Nous reviendrons d'abord et essentiellement au cours de ce télé-midi sur deux événements de la journée d'hier. Hier matin, Nancy, la mutinerie qui a été matée en début d'après-midi, et hier après-midi, l'accident d'autorail en Charente. Jean-Sac-Lapalu, une petite gare de la ligne Angoulême-Sainte, 17h30 hier, collision donc entre un autorail qui était bondé de voyageurs et un train de marchandises. Deux morts, 88 blessés, dont 17 grièvement atteints. Ces images ont été prises quelques minutes après l'accident. Les blessés sont aussitôt transportés vers les hôpitaux les plus proches, à Cognac ou à Sainte. Mais voici les premiers témoignages. Je n'en connais pas ce que j'ai entendu dire, parce que moi je ne me suis aperçu de rien. Il y a eu une erreur d'aiguillage, j'ai un train de marchandises sur le poids. Mais vous, dans le train, est-ce que vous avez eu une impression avant le choc ou quelque chose ? Non, je ne me suis aperçu de rien. Vous n'avez pas du tout, vous avez tout de même senti le freinage ? Oui, il y a eu un freinage et puis après c'est le vide complet. Et après, est-ce qu'il y a eu de la panique parmi les voyageurs ? C'est-à-dire que moi, c'est des camarades qui m'ont relevé, enfin, je me suis évadé. Ils m'ont réveillé, puis ils m'ont sorti. Il y avait des gens qui restaient dans le train, personne ne s'occupait d'eux. Ceux qui se connaissaient s'occupaient, s'aidaient les uns les autres, mais autrement... J'avais à sortir, j'ai cassé un carreau, puis j'ai dégagé un des... Comment ? Un des employés de CNCF, lui, qui était vraiment bloqué, il avait les deux chambres fracturées, je pense. Puis je suis passé par la fenêtre. Puis à ce moment-là, les portes sont ouvertes, je crois qu'ils ont ouvert les portes à l'autre bout. Les secours sont arrivés rapidement ? Environ un quart d'heure après, un quart d'heure réunie. Un quart d'heure, quoi. La plupart des passagers étaient des lycéens d'Angoulême qui se rendaient en fin de semaine dans leur famille. Les responsabilités ne sont pas encore établies, il faut attendre les conclusions de l'enquête. Mais déjà, la CNCF accuse le chef de gare de Gensac d'avoir commis une faute grave. On vient de procéder pour première constatation. Selon vous, pour l'instant, comment peut-on expliquer cet accident ? Je pense qu'il y a, de la part du chef de gare de Gensac-Lapadu, une faute. Dont la conséquence malheureuse est l'accident que vous connaissez. Il y a donc une défaillance humaine sans problème ? Oui, il y a sans aucun doute un non-respect de notre réglementation qui, dans ce cas particulier, a eu des conséquences tragiques. Une certitude, en tout cas, les signaux qui devaient protéger la manœuvre du train de marchandises n'ont pas été fermés. Le mécanicien de l'autorail n'a pu freigner qu'au dernier moment et le choc n'a pu être évité. A l'intérieur de l'autorail, les passagers, une centaine environ, ont été projetés les uns contre les autres. La voie unique entre Angoulême et Royan n'était pas encore dégagée ce matin, mais on pense que le trafic sera rétabli dans l'après-midi. Drame de la route aussi. Trois morts et cinq blessés dans un accident près de Rouen hier soir. Quatre morts des suites d'un dérapage sur le Verglas ce matin près de Chalon-sur-Marne. En effet, si le temps reste relativement clément pour la saison, le refroidissement constaté ce week-end amène le Verglas et il est accompagné de brouillards givrants. On prévoit même de la neige au-dessus de 700 mètres. Nancy, nous allons être en liaison avec nos envoyés spéciaux sur place dans quelques minutes. Je vais poursuivre donc en vous parlant de deux affaires dont nous avons ouvert le dossier à Télé-Midi hier. Il y a du nouveau d'ailleurs. Il s'agit d'abord de l'escroquerie d'Arras, escroquerie qui porterait non pas sur 40 millions mais sur 70 et il s'agit de millions lourds. M. Jean Roussel, assureur et administrateur de société, a été placé sous mandat de dépôt. Il a été transféré hier dans la soirée à Paris. L'autre personne en cause, André Mayotte, était déjà écroué à la prison de Frennes pour une autre escroquerie. Nous essaierons de démêler les fils de cette affaire. Ce soir, à Télé-Soir, il s'agirait de sociétés spécialement créées pour pouvoir être mises en faillite par les intéressés, bien sûr. Le passif de ces sociétés n'étant alors pas négatif pour tout le monde. L'autre affaire, c'est la séquestration du directeur d'entreprise de Carlin, en Moselle. M. Vigne, directeur de la CDF Chimie-Lorraine, a été libéré hier vers 22h par ceux de ses techniciens qu'il retenait dans son bureau. Demain, l'intersyndicale de cette entreprise définira une autre forme d'action. A la Comédie française, les représentations ont repris hier soir le personnel technique ayant obtenu en partie satisfaction. Il a repris le travail qu'il avait interrompu le 7 janvier. Et en cette journée anniversaire de la naissance de Molière, 350e anniversaire, le rideau a pu se lever pour les femmes savantes et pour les précieuses ridicules dans une mise en scène nouvelle. La fin de la représentation a été marquée, comme le veut la tradition, par l'hommage écrit cette année par Marcel Achard, l'hommage à Molière lu par le doyen Jacques Charon. L'administrateur Pierre Dux étant à la droite du buste de Molière et tous les membres du français à ses côtés en costume de scène pour l'hommage au patron. Bon, ce Molière auquel la comédie française se consacrera tout entière pour l'année Molière, l'an prochain, 1973. Et cette fois on aura retenu l'anniversaire de la mort du grand auteur pour lui rendre hommage. Je ne sais pas si nous allons pouvoir rentrer en liaison avec Nancy, je vais le demander à Pierre-Henri Enstam qui en régie va pouvoir me dire si nos envoyés spéciaux qui ont pénétré ce matin à l'intérieur de la prison Charles III ont pu revenir au studio. Ils seront là dans une minute. Bon, alors, d'accord. Je vous demande de pardonner un petit peu les inversions que connaît ce journal. Avant d'aller à Nancy voir quels dégâts ont été faits hier par les mutins, je vous donnerai donc les réactions, la suite des réactions qui ont été enregistrées à l'issue de cette 13e action de protestation de prisonniers en France en moins d'une année. Le personnel d'éducation dans les prisons, tendance de Fédération de l'éducation nationale, craint que les réformes ne suffisent plus et redoute une répression brutale et aveugle. Un groupe de personnalités, parmi lesquels M. Jean-Paul Sartre, demande la formation d'une commission d'enquête qui ne dépend pas du ministère de la Justice. Au ministère, nous avons derrière nous une photographie du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux vient d'adresser une circulaire au procureur de la République de l'ensemble de la France. M. Pleven leur recommande la visite des établissements de détention, visite qui devra être effectuée en compagnie des juges d'application des peines dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. M. Pleven demande au procureur de lui faire rapport sous dix jours. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, estime que dans certains établissements, l'application du régime pénitentiaire, avec une rigueur excessive, a pu rendre les prisonniers réceptifs aux appels de quelques meneurs. M. Un instant, oui ? Nancy est prêt. M. Donc, nous allons revenir sur les dégâts qui ont été causés par ces mutins. Ils étaient une majorité au début de la matinée sur les 360 détenus que compte la prison Charles III. Dès 8h, au moment où on appelait au parloir les familles qui venaient les visiter, ils ont commencé ce qui était au début un chahut, puis qui a été un saccage systématique, délibéré, a-t-on même pu penser à un certain moment. Et en début d'après-midi, les forces de l'ordre, les CRS, la police et des pompiers ont donné l'assaut à l'aide de gaz lacrymogènes. Voici une image de cet assaut qui a été fixée ici par l'un de nos confrères photographes. Je ne sais pas si je vous ai rappelé qu'il n'y avait eu que quatre blessés, deux dans chaque camp, mais les dégâts ont été considérables. Plus de 2 millions de francs. Sur place pour nous, ce matin, là-bas, Fernand Tavares. Nancy, c'est à vous. Nancy. Hier, au cours de nos journaux de 13h et de 19h45, vous avez pu vous rendre compte dans quel état se trouvait l'extérieur de la prison, notamment les toitures. Et ce matin, l'administration pénitentiaire a invité les journalistes à visiter cette fois à l'intérieur de la prison. Nous nous trouvons ici même, dans l'un des réfectoires qui a été littéralement saccagé, une particularité, c'est que vous ne trouvez pas de table. En fait, toutes les tables ont été lancées dans les escaliers, qui sont arrivées au sous-sol, évidemment, par les détenus. Ici, c'est un véritable massacre, comme vous pouvez le constater. Les provisions de nourriture sont éventrées. Les vitres ont volé en éclats. Bref, un véritable massacre, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce réfectoire. Ici, eh bien, les matelas, bien sûr, qui recouvraient les lits en fer que vous avez vus tout à l'heure en bas de la cage de l'escalier. En principe, dans un dortoir, il y a une trentaine de détenus. C'est donc l'un de ces dortoirs que vous voyez en ce moment. Il ne reste plus de lits. Ils ont servi soit à briser, bien sûr, les carreaux, soit à monter, à l'intérieur de la prison même, des barrières. Nous dirigeons maintenant vers le rez-de-chaussée du quartier dit de la correction. Voici les lits en question. Au total, il y en a plus d'une centaine qui sont descendus, littéralement, du deuxième étage. Parmi les activités, dans les ateliers, les prisonniers rempaillent des chaises et fabriquaient également des suspendeurs de tringles à rideaux. Alors, hier, ils ont rempli des sacs avec ces suspendeurs. Ces sacs faisaient environ 13 kilos. Et bien sûr, ils ont lancé ce matériel sur les forces de l'ordre. D'ailleurs, les rues avoisinantes étaient véritablement jonchées de ces suspensions. Ici, c'est le magasin. En vérité, c'est le dernier lieu dans lequel se sont retranchés les tout derniers mutins. À dire vrai, le magasin est bien rangé. Il faut dire que les gardiens de la prison ont passé une partie de la nuit à remettre tout en ordre. Mais hier, en pleine mutinerie, tout était éventré. Et les bouteilles de bière, notamment, ont été dégustées, si l'on peut exprimer ainsi, avec beaucoup d'attrait. D'ailleurs, si on a retrouvé, effectivement, des prisonniers dans un état d'ébriété avancée, c'est qu'ils avaient consommé, effectivement, beaucoup de bouteilles de bière. Le hall de la prison nous a également été ouvert ce matin. Vous voyez ce qu'il reste des tuiles que les prisonniers ont arrachées des toits. On retrouve à nouveau, évidemment, les lits qui ont été balancés, littéralement, depuis les cellules qui se trouvent, évidemment, au-dessus. Voilà, cette visite qui aura duré très exactement 30 minutes est maintenant terminée. Nous n'avons pas pu nous rendre sous les toits. Mais enfin, le spectacle que vous voyez en ce moment vous laisse à penser ce qui a pu, effectivement, se passer hier pendant 6 heures de mutinerie. Alors, les questions qu'on se pose, à combien s'élèvent exactement les dégâts ? On ne nous a pas répondu à cette question, mais vraisemblablement à plusieurs millions de francs. Deuxième question, combien exactement il y a-t-il eu de détenus qui ont manifesté ? On nous a dit au départ certainement plus de 200, car ici, il y a plus de 300 détenus au total. Bref, la prison est maintenant totalement ravagée. Les détenus contestataires, les plus récalcitrants surtout, ont été transférés, nous a-t-on dit, dans d'autres prisons dans le courant de la nuit. Voilà donc le tout dernier point de la situation. Ici, Nancy, à vous, Paris. Et ce matin, donc, retour au calme, mais bien sûr une affaire qui, une nouvelle fois, pose le problème du malaise des prisons, dont on ne manquera pas de reparler dans la semaine. Les sports maintenant, d'abord, nous revenons sur ce qui s'est passé hier après-midi à Murrayfield, brièvement. Patrick Chapuis, la défaite de la France, les Écossais étaient les plus forts. Oui, absolument. Et ce matin, d'ailleurs, il y a beaucoup de réactions qui sont très favorables aux Écossais et très défavorables aux Français. Une réaction française, tout d'abord, avec le journal du dimanche, qui dénonce dans son titre, ce matin, le coupable renoncement des avant-français. Réaction britannique aussi, selon le Sunday Télégraphe, les avant-français ont été très décevants. D'après le Sunday Times, les avant-français ne s'en d'attaquent pas du tout entre eux. L'équipe de France, pour le prochain match du tournoi, eh bien, elle va maintenant être formée cet après-midi. Le prochain match, c'est contre l'Irlande, le 29 janvier. Et Guy Basquet, le patron des sélectionneurs, n'a pas caché son intention de bouleverser assez profondément l'équipe de France et surtout ce pacte des avant qui est très critiqué ce matin. Bien sûr, on avait dit que ce serait une bataille d'avant. Il faut qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus, à moins qu'il y ait match nul. Il faut savoir perdre et en tirer les enseignements. En ski, c'était Schranz jusque-là à Kitzbühel, le numéro 1. Ce matin, il y a un slalom spécial qui s'annonce très difficile, d'après ce qu'on voit en image. Et c'est Jean-Noël Auger qui est en tête. Exactement. Et Schranz n'a pas pris le départ. Lui, Schranz avait le numéro 58. Il avait parti en quatrième série car ce n'est plus tout à fait un grand slalomeur. Il n'est pas parti. Le public autrichien est extrêmement déçu. Mais pour les Français, c'est une très belle victoire. En tout cas, une très belle option sur la victoire. Voici Jean-Noël Auger qui descend. Et si vous prêtez l'oreille, vous entendez très bien le bruit des cartes. Une crise très forte sur la neige. La neige est très dure. Elle est glacée. Il fallait des cartes très bien affûtées ce matin pour tenir jusqu'au bout dans ce slalom. Il fallait aussi skier légèrement sur la défensive. Jean-Noël Auger a très bien s'adapté à ses conditions de course. Il était parti avec le dossard numéro 1. C'est seulement d'ailleurs avec les skieurs suivants que l'on va comprendre que la prise est très très difficile. L'américain Tyler Palmer a été éliminé sur chute. Tony, qui avait réalisé le meilleur temps, a également été déclassé pour avoir manqué une porte. Donc, meilleur temps de cette première manche. Jean-Noël Auger qui réalise 58 secondes et 25 centièmes. Le second, le voici, c'est le suisse Edmond Brugman. Il est à 18 centièmes. Troisième, Bachelet d'Arc. Quatrième, Vivillard. Mais regardez bien à l'avant des skis de Brugman. Il y a ce qu'on peut appeler une sorte d'arme secrète. Une espèce de promontoire qui est juste en arrière des spatules et qui sert, paraît-il, à empêcher les skis de se croiser. C'est plutôt un gadget. C'est plutôt un système qui pourra servir à des skieurs du dimanche, comme vous et comme moi, pour les empêcher peut-être de croiser leurs skis dans des conditions difficiles. Ici, Edmond Brugman, qui est un skieur pour la carrière à UDO et débat, réussit très très bien sur cette piste de Kitzbühle. Je vous le disais, il se classe deuxième de la première manche avec 18 centièmes de retard pour Jean-Noël Auger. Son temps exact, vous allez le voir apparaître sur l'écran. 58, 43, meilleur temps, 58, 25. Mais voici l'américain Tyler Palmer, l'un des favoris. Regardez-le, il était bien parti, mais il va tomber, il va accrocher. Tyler Palmer, qui est un skieur qui prend beaucoup de risques, un skieur un peu kamikaze. Évidemment, sur cette piste, ce n'était pas la technique idéale. Nous allons revoir, revoir au ralenti, comment Tyler Palmer a accroché cette porte, comme d'ailleurs beaucoup d'autres skieurs, puisque sur les 15 skieurs de la première série, il y en a 6, et non des moindres, puisqu'il y a Gustave Ottoni, il y a des meilleurs salomeurs actuels, qui ont accroché, qui n'ont pas pu terminer, qui ne participent donc pas à cette deuxième manche qui se déroule actuellement et que nous allons pouvoir voir en direct. Oui, Patrick, on est quand même tenu par le temps, c'est Neureterre de la République fédérale allemande qui descend en ce moment, ce n'est pas l'un des candidats qui peut... Ce n'est pas l'un des meilleurs candidats, puisque dans la première manche, Neureterre n'a pas pu terminer son parti. Bon, alors là, nous en sommes sur les candidats de deuxième zone, sans vouloir dire pour autant qu'ils ne sont pas bons. Je crois que nous allons laisser le ski, le résultat complet, nous l'aurons à Télésoir, et il nous reste une petite minute pour dire que la journée de football est importante, qu'il y a aussi des résultats de basket. Exactement, je voudrais vous montrer ces résultats de basket sur le panneau qui va apparaître maintenant, je l'espère. Voici, on constate donc que tous les leaders ont gagné. Seul Berk, qui fait partie des cinq premiers, doit jouer encore un match cet après-midi. En boxe, on parle aussi de Geoffrasier. Geoffrasier a conservé son titre de poids lourd, il a battu Terry Daniels aux Etats-Unis, et en football, cet après-midi, il y a un grand match. Oui, il y a un grand match entre Marseille, Marseille qui doit rencontrer l'équipe de Rennes, le leader donc contre le second. Mais les Marseillais ont cinq points d'avance, de toute façon, ils resteront en tête. Et nous allons terminer en vous rappelant quel est le sein du jour, en vous rappelant, en vous disant quel est le sein du jour, c'est Marcel avec ses associés, Marceau, Honorat et Priscille. Pour ma part, j'aurais bien aimé que l'on portât sur notre dessin quotidien à Télé-Midi, Marcelin, ne serait-ce que pour le fromage, à l'heure du déjeuner, cela peut être s'imposé. Merci de votre attention.